Musique Et salut les amis, c'est moi, on se retrouve sur Monster Hunter World Iceborne dans ces noms à chasser une Baselgeuse Vulcane donc écoutez c'est parti donc je rappelle, Baselgeuse Vulcane comparé à la Baselgeuse normale en fait elle balance des écailles qui sont déjà enflammées et explosives c'est à dire que ça vous met des dégâts de feu mais aussi des dégâts fléaux explosion même si vous ne voyez pas le fléaux explosion ça fait des dégâts vraiment explosifs c'est ce qui vous fait extrêmement méga mal donc du coup, on a anti-fléaux explosion bonne résistance au feu et ça devrait le faire, j'y vais la grosse épée une arme que je ne joue jamais justement pour vous faire plaisir aussi, pour changer d'arme de temps en temps je sais qu'il y en a qui jouent la grosse épée donc si ce n'est pas dans les commentaires, me dire comment je joue justement ça permet de tester un petit peu des armes que je ne joue jamais, on va tester, regardez la carte de Gilles tout de suite pour voir combien de quêtes j'ai fait avec ah oui bien sûr, parce que vu que j'ai l'armure de Ryu, il nous dit que ça ne va pas alors du coup, grosse épée 9-4 seulement, écoutez depuis que je joue à Gilles seulement 9-4 à la grosse épée donc ce sera la dixième donc voilà, on va tester, voir un peu ce qu'on peut faire du coup, l'équipement, maître d'armes corps et âme, anti-explosion, afflux de vie à l'eau de guérison, berserker, concentration force latente, destruction massive, thermoresistance mise à mort, machine de guerre bénédiction sur la cape titan donc je rappelle bien sûr que anti-explosion c'est obligatoire, et j'ai une résistance au feu de 28 qui est quand même pas dégueu ça devrait quand même le faire j'ai mis le skin de la grosse épée des vilgeaux mais en vrai, j'ai l'épée trancheur sa fille explosion allez c'est parti, écoutez on va voir si ça se passe bien ou pas je pense que ça devrait quand même ça devrait quand même le faire tranquillement est-ce que j'ai fait plein d'objets ? c'est la question que je me pose des fois j'oublie de faire le plein d'objets entre chaque quête et donc j'espère vraiment très prochainement qu'il y ait bien sûr les costumes de rang maître à disposition au moins une vague de costumes je trouve dommage quand même qu'il n'y a toujours pas les costumes il y a eu les armes déjà bon ça c'est déjà un très très bon point maintenant il ne reste plus que les costumes il y a plein d'armures en maître que j'aimerais vraiment mettre non, je n'ai pas fait le plein de mes objets c'est pas grave on a tout notre temps on va faire le plein hop là donc c'est pas un monstre que j'ai affronté souvent je pense pas donc on va voir si j'ai tous les écofacts c'est pas impossible que je ne les ai pas tous on va les ramasser c'est plus sûr que moi je ne ramasse rien en plus je suis un peu chiant là-dessus maintenant aussi je fais comme l'effort de tout ramasser depuis que j'ai quand même manqué de points tiens il y a un ratalos azur oh un évige le carnage aussi alors là essence au dragon j'ai 22 ah bah c'est pas mal quand même on va ramasser des pierres ah des écofacts vous avez vu j'ai pas d'écofacts de cette bestiole là pratiquement c'est pas une bestiole que j'affronte c'est pas une bestiole que j'ai fait l'équipement non plus d'ailleurs en général je ferme beaucoup les trucs qui m'intéressent c'est vrai justement là je me suis dit tiens on va changer un petit peu ah bah tiens des villes de carnage il faut que je prenne le temps aussi de monter les les chats la réputation de tous les chats c'est pour ça que j'ai pas les raccourcis tout ça alors ça c'est un truc qui me saoule c'est un truc que je ne fais jamais ramasser les empreintes de chats sur tous les endroits etc ça je ne l'ai pas fait bon bah je ne sais pas où elle est ratalos azur des fois ça me manque les sérums psy vous savez dans les anciens monster hunter tu bouffais un sérum psy puis tu avais tous les monstres qui apparaissaient sur la carte temporairement et c'était quand même très 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 pratique c'est vrai que je vous laisse en commentaire me dire si ça vous manque aussi mais c'est vrai que c'était pas mal quand même des fois si tu cherchais un monstre et que tu ne l'avais pas forcément sur la carte bah hop t'appuyais sur un bouton et c'était parti quoi ouh mais du coup elle n'était pas du tout là où j'étais ah puis bien sûr quand j'arrive elle se casse ça avec du pôle il ira affronter le davidjo carnage il va m'aider le davidjo en plus je porte son épée ah finalement j'aurais dû rester là où j'étais elle allait exactement là où j'étais quoi c'est bon on arrive là voilà je vais essayer de lui faire prendre deux murs si possible là vas-y viens oh est-ce qu'elle vient tant qu'elle ne s'envole pas oh bien oh merde il y a le davidjo garde au territoire est-ce que j'ai le temps de te mettre une patate oh merde c'est le davidjo que j'ai tapé désolé mon pote allez garde au territoire ah c'est ça c'est vraiment très impressionnant ah bah non elle s'en va ah non elle s'en va pas elle balance des écailles explosives la particularité de cette blessure là c'est quand elle est énervée principalement elle balance des écailles qui sont déjà enflammées et qui explosent tout de suite donc ça c'est vraiment très très dangereux est-ce que le davidjo va me suivre ça je sais pas moi j'aimerais surtout pouvoir lui faire prendre un mur ah super super alors là ne bouge pas je vais vite chercher des des non c'est pas ce que je voulais des pierres pour lui faire prendre un deuxième mur si possible et voilà parfait parfait ah dommage elle va hurler j'aurais pu faire des tacles là mais là je l'ai pas fait je pensais avoir le temps de faire les trois attaques avec un petit temps c'est peut-être dangereux heureusement que le soin est quand même énorme 884 points de dégâts ah dommage oh elle a pris cher je vais quand même prendre une petite popo quand même surtout avec la cape titan ça me fait quand même de bons dégâts ah dommage oh elle dort c'est ça oh merde je la réveille oh dommage alors là je pouvais pas l'arrêter l'attaque je pouvais pas l'arrêter elle était trop longue à faire vous avez des dégâts je me prends pas trop de dégâts au fait merci l'anti-fleau explosion j'ai mis le collier j'ai juste mis le collier je vais essayer de couper la queue oh ça sent la grosse attaque oh là là le petit chat qui cancelle l'attaque avec le gong alors là c'est incroyable franchement je vous dis le chat il m'impressionne à chaque fois il a cancel l'attaque avec le gong vous imaginez et grosse portée en plus parce qu'il était vraiment très très haut dans le ciel ah non j'ai pas trop le temps sans la 4 titans j'ai un peu de mal à faire les attaques chargées ah dommage ah bah elle se casse je vais guiser l'arme donc un 10ème 4 avec la grosse épée c'est pas une arme que je joue beaucoup donc j'essaye de faire le mieux possible donc dans le commentaire n'hésitez pas bien sûr à donner des conseils il n'y a pas de soucis l'objectif est de jouer un peu toutes les armes prochainement justement et c'est justement intéressant de voir quelqu'un qui ne joue pas une arme la prendre et se mettre en difficulté avec car là je pourrais très bien prendre mon katana ma gueule lance ou un fusil herbalète comme je joue d'habitude mais ce serait pas ce serait pas aussi intéressant je peux lui faire prendre un mur je vais essayer vas-y viens ok alors là elle m'a envoyé saut de l'ange plutôt au mode roulade on va dire ah bah là super là elle s'est mis pile devant le mur et par contre là il faut pouvoir y aller au mur aussi c'est bon c'est bon je vais essayer de lui couper la queue c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Oh elle balance des écailles partout là Hop méga popo quand même Dans le doute Grosse attaque là Ah ouais ok Là ça picote effectivement On prend une méga popo encore Hop là La queue a été coupée c'est ça Ah non pas sûr Non non elle a pas été coupée je crois Non elle a juste volé Elle a encore sa queue Elle est costaud Ok hurlement Et un coup de queue pour moi Je vais virer ma cape temporelle Oh merde il y a mon pote Davidjo qui arrive Vas-y Davidjo aide moi J'espère qu'il va attaquer la base de Davidjo Ce n'est pas mon Ne m'attaque pas Putain regarde tu vois Davidjo Elle t'attaque en plus Vas-y défonce là Davidjo Voilà le frérot Davidjo qui arrive Il fait plaisir Par contre là il est au milieu de toutes les écailles explosives Et il va morfler aussi Je vais essayer de couper la queue David Jo pour te sauver la vie Oh merde J'ai une écaille juste à côté de moi Oh puis elle s'est barrée en plus Elle nous a juste donné des écailles explosives Bon salut David Jo Ne me bouffe pas Ne me mange pas Il est vénère là Voilà on va le laisser souffler Oulah j'ai perdu trop de vie Qu'à petit temps ça picote Je l'ai quand même mise mais ouais S'il y a 6 explosions je me prends les 6 explosions Alors là bombardement Je sais même pas comment j'arrive à survivre Autant d'explosion C'est bon t'as plus de queue alors là Les choses sérieuses commencent maintenant Je vais virer ma cape Allez le parallèle crapaud Je compte sur toi Oh oui c'est fantastique Merci le crapaud J'en yors J'ai 6 isaw J'ai un Jews Un jude Un jude Un jude J'ai 4 J'ai 6 Un jude J'ai 5 Super elle est tombée Oh garde le territoire encore Non j'ai pas envie Oh elle se casse Ouh ça sent la grosse attaque là Oh j'ai vite joué laisse moi faire mon attaque ultime s'il te plaît Et il m'a laissé il m'a laissé il est sympa C'est bon elle bouette Sale bestial va On va charcuter sa queue Ça fait plaisir Oui j'ai un peu le mal à mettre les grosses attaques avec la grosse épée Parce qu'elle met quand même des écailles un peu partout Je sais pas Oh bah tiens une montre Baselgeus Ça fait plaisir Je sais pas si c'est le monge plus facile à affronter à la grosse épée Après je vous laisse en commentaire me dire Qu'est-ce que vous en pensez du coup Attendez je vais attendre qu'elle dorme Je vais guiser mon arme en attendant Ok je vais essayer de timer une grosse attaque J'ai jamais fait ça On va voir ce que ça va donner du coup Si je me mets ici peut-être Non je suis trop loin Je suis un petit peu trop loin Écoutez on va tester Je vous promets rien J'essaie de bien me positionner Non là je suis un petit peu trop loin Ok bon au moins je lui ai mis la grosse attaque quand même Les barils un petit peu en retard Oui oh encore une grosse attaque Et je l'ai flinguée Je suis content Donc j'essaie de m'entraîner bien sûr Un dixième quête avec la grosse épée Vous imaginez c'est quand même pas toujours évident Mais je fais le maximum en tout cas Pour essayer vraiment de lâcher les grosses attaques quand je peux Avec l'état Donc pour essayer de skip certaines charges de l'attaque J'ai concentration trop aussi bien sûr sur mon équipement Pour lancer les charges plus rapidement Mais c'est pas toujours facile Et puis bien sûr il faut le faire quand tu peux Là avec les basélieuses On met des écailles explosifs partout Ce qui était dangereux D'ailleurs je sais même pas comment j'ai fait pour survivre Des fois 5-6 explosions avec la 4 titans C'est une alpha quand même qu'on a affronté C'est quand même pas une basélieuse basique déjà Voilà Ça il faut pouvoir le faire Il ne faut pas que le monstre bouge Il ne faut pas se faire taper Ça demande quand même pas mal de prérequis Ça c'est vrai Moi je suis content quand même Ça fait vraiment plaisir en tout cas Petite basélieuse vulcane affrontée Moi je l'aime bien Je l'aime bien C'est une basélieuse plutôt tranquille Après voilà Si vous y allez avec une résistance au feu négative Et vous n'êtes pas immunisé au fléau explosion Ça devient très compliqué Oh le screen de fin est magnifique Alors là le screen de fin T'as l'impression que j'ai une épée d'énergie rouge Qui va trancher la basélieuse en deux Vous allez me dire ce que vous en pensez du screen de fin Je le trouve plutôt stylé Pour ma part Allez hop Et puis du coup Prochaine vidéo Je vais aller affronter un braquillot stampette On va voir quelle arme je prends Je vais sûrement changer d'arme encore Et on va voir du coup Qu'est-ce que ça va donner Du coup c'est intéressant Parce qu'il me faut les réacteurs Il me faut encore des réacteurs de braquillot C'est la petite mémé A l'alchimiste Là vous savez Donc le gros chaudron Elle ne vend pas de réacteurs Je trouve ça un peu dommage Parce que finalement Les tickets vivériens célestes J'en utilise jamais Parce que je n'ai jamais besoin de les utiliser De toute façon Ça ne vend pas ce que j'ai besoin Donc c'est un petit peu dommage Finalement Quand l'objet va être ajouté dans la marmite J'aurais déjà tellement farmé le monstre Que j'aurais déjà tout obtenu à l'avance Donc ça c'est un petit peu dommage Je trouve Du coup ils sont pas rares J'en ai plein de tickets De toute façon je ne l'utilise jamais Donc ils sont pas très rares Bon bah voilà les amis Très sympa cette Baselgeuse En tout cas la grosse épée C'est ma dixième quête avec Dixième quête avec Carte de guilde On va regarder ensemble Alors carte de guilde Voir Voilà grosse épée là Dixième quête avec 837 quête au katana 201 à la gueule lance 52 à la morpho 108 à la volto Et puis 26 au fusil arbalète 56 au fusil arbalète lourd 32 à l'arc quand même Et puis ouais L'arme la moins utilisée du coup C'est Et ben c'est la lance Et la carte de chasse Et puis les doubles épées Les trois se battent en duel Et l'insecte au glaive Juste en dessous Donc ouais les amis J'invite à vous abonner Pour les prochaines vidéos Le Monster Hunter World Les chasses surprise arrivent très bientôt Justement il me faut le réacteur Pour faire les doubles épées Donc ça va être intéressant Je rappelle le concept Donc ce sera un monstre aléatoire Et ce sera une arme aléatoire Du coup ça va donner lieu A des quêtes A des chasses Qui vont être un petit peu tendues En fonction de l'arme que j'ai Contre qui j'affronte Donc voilà Je remercie quand même Chacun de mes vidéos Tous mes sponsors de la chaîne Merci beaucoup Vous êtes de plus en plus nombreux Merci à ceux qui font des dons Sur la page Tipeee Ou ceux qui regardent les publicités Aussi dessus Merci beaucoup Je vous dis à la prochaine Passez une excellente journée Portez vous bien Ciao ciao